... Méridional Je suis ici au nom de mon mouvement mais également de nos camarades de vision citoyenne pour constater de visu, ensemble avec vous, la situation du boulevard d'idées 54 m. C'est le boulevard, si je peux me permettre, qui est l'un des plus mal éclairés de ce pays. C'est l'un des boulevards qui est le plus mortel accidentogène parce qu'il y a tellement de personnes qui ont perdu un ami ici, des personnes qui ont perdu un frère, des personnes qui ont perdu un voisin, des personnes qui ont perdu un être cher ici parce qu'il y a un défaut d'éclairage. Donc ce que nous nous disons à Ablaï Balde et à ceux qui ressemblent à Ablaï Balde, c'est qu'on ne doit pas être derrière les problèmes, on doit être devant les problèmes parce que celui à qui on donne un budget de milliards, celui à qui on donne des conseils, celui à qui on donne des moyens techniques et financiers, celui qui a promis aux gigants chaudroises et aux gigants chaudrages qu'il aime gigants chaud dans son cœur, celui-là ne doit pas attendre qu'il y ait un problème pour courir, venir avec les journalistes et dire sous le feu des caméras que la route sera éclairée le plus tôt possible. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il soit réactif afin de pouvoir juguler nos problèmes. La situation des gigants chaudrages est catastrophique. Il suffira de se promener la nuit pour voir qu'il y a beaucoup de boulevards qui sont aussi noirs que le boulevard de 54 m. Donc nous nous en fichons complètement du fait que c'est une route ou un boulevard ou un couloir ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler, de la CEDEAO ou de l'État du Sénégal. Ce que nous nous voulons et ce que nous nous savons, c'est que c'est des Sénégalais qui passent par là, c'est des Casamancés qui passent par là, c'est des gigants chaudrages et des gigants chaudrages qui passent par là. Qu'importe maintenant, que ce soit pour la CEDEAO ou pour l'État du Sénégal, tant que c'est une âme de gigants chaudrages qui meurt ici, il y a lieu que Abla Baldez se lève. Il y a lieu que la mairie se lève. Tant que c'est un jeune de 20 ans, de 19 ans, de 18 ans qui meurt ici, il y a lieu que Abla Baldez bouge de son fauteuil et qu'il vienne régler le problème dardard. On n'a pas besoin de ses promesses parce que depuis 1960, lui et les gens qui ressemblent à lui nous promettent des choses qu'ils ne font jamais. Ce que nous, nous voulons, c'est des actes concrets, visibles à l'œil nu, pour que les allers et les retours, la circulation des gigants chaudrages, soient beaucoup plus faciles. Et donc, votre action s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen ? Le contrôle citoyen est un contrôle qui n'a pas besoin d'ultimatum. On a le droit, parce que ceux qui meurent ici, c'est des gens qui payent l'impôt. Tant que c'est des gens qui payent l'impôt, ils ont le droit de venir et de constater que les choses ne marchent pas. Et je dis bien qu'on n'a pas besoin d'ultimatum parce que quand une âme meurt, quand une personne revient de son travail, fait un accident sur ses routes parce qu'il y a un manque d'éclairage, que Abla Baldez et les gens qui ressemblent à Abla Baldez se disent qu'ils sont en partie responsables de cette situation-là. Ils sont en partie responsables de cette perte. Parce qu'aujourd'hui, à Génézion, il y a tellement d'accidents dus à plusieurs facteurs parmi lesquels il manque d'éclairage que les urgences de Génézion, on les appelle à de Jakarta. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas glorifiant. C'est au contraire insultant pour des gens qui ont promis, qui ont fait le tour de Génézion, qui ont dit qu'ils aiment Génézion. C'est insultant si on voit des jeunes de rien du tout mourir et comme des personnes âgées mourir parce qu'il y a une lame qui ne s'est pas allumée. Si vous regardez, de la gare routière jusqu'à la fin, il n'y a pas de panneau de signalisation. Ils vont dire que c'est l'État. Si vous regardez de la gare routière à la fin, il y a parfois un policier, c'est encore l'État. Si vous regardez toutes les infrastructures qui manquent, telles que les canalisations, les signalisations, les dos d'âne, les ralentisseurs et autres, tout ça, ce n'est pas l'État. Tout ça, ce n'est pas la faute de l'État. C'est la faute de ceux qui sont à la tête de l'État et de ceux qui représentent l'État ici au niveau des Génézion. C'est tout ce que nous avons à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Sadi Boujata, coordonnateur de FRAP France de Gage Génézion. Méridional.